Musique La ville de Palaiso a conclu un CPE, un contrat de performance énergétique, pour 12 ans avec une société qui s'appelle Lacram. Ce contrat est conclu sur 17 bâtiments de la ville. D'abord, c'est un programme d'investissement. Ensuite, c'est un suivi et un réglage de ces installations. Et enfin, ce sont des actions de sensibilisation pour tous les usagers. Musique Les différents travaux qui ont été faits sont à la fois des travaux sur les installations de chauffage, mais aussi des travaux d'isolation des bâtiments, de tout l'aspect éclairage, d'automatisation, de façon à avoir un réglage optimum sur chacun de ces sites. La ville de Palaiso essaie plus généralement engagée dans sa transition énergétique pour garantir un avenir durable pour les générations futures. Musique Maintenant, le développement durable, il est au cœur des enseignements. Nos actions pédagogiques, elles sont plutôt transversales et interdisciplinaires. Et aussi avec des comportements au quotidien qu'on essaie de leur inculquer. Musique Après, on est vigilants pour qu'ils essaient de perdurer et de pérenniser ce qu'on leur a appris. Ils adorent ça. C'est bien plus concret qu'un petit résumé sur une feuille. Dès qu'il y a un papier par terre ou un tronion de pomme, ils savent exactement quoi en faire, direct dans le composteur. Pas le papier, le tronion de pomme. Musique 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 Musique